Mathieu Noël, difficile d'enchaîner sur une chronique humour après une telle interview, et pourtant… Et pourtant Nicolas, il y a plus triste encore ce matin que l'interview qu'on vient d'entendre, le fond de jeu du PSG. Oui, exceptionnellement, je m'adresse ce matin à tous les auditeurs d'Inter qui sont fans de foot, à savoir Rémi, Jean-Luc et Cynthia. Je m'excuse auprès de tous les autres, à commencer par vous Nicolas, j'imagine qu'hier soir vous n'avez pas regardé le match. J'ai relu hier le cimetière marin. Bien sûr, comme 90% de nos auditeurs qui préfèrent Valéry à Verratti. Eh bien, c'était un huitième de finale de la Ligue des Champions, stade auquel il est de coutume que le PSG se fasse sortir par une équipe dont la masse salariale globale équivaut au montant des tickets resto de Neymar. Hier, c'est le Bayern Munich qui a perpétué cette belle tradition. Pour schématiser, le PSG en Ligue des Champions, c'est comme le film Un jour sans fin. Sauf que c'est pas Bill Murray qui revit sans cesse le jour de la marmotte, c'est Mbappé qui revit sans cesse le jour des blaireaux. Alors là, je vais citer des noms qui vont vous faire ni chaud ni froid, Nicolas. Voilà, vous qui ne connaissez que Mbappé et Messi. Et encore, simplement parce qu'un jour, dans un cocktail, vous l'avez confondu avec Yael Gauze. Messi qui n'avait pas compris pourquoi vous l'interrogez sur une déclaration de Gérard Larcher. Nossé, avait-il répondu avant de s'éloigner. Bref, je ne vais pas vous donner les notes des joueurs dans l'équipe, mais quand même, s'entêtez à faire jouer Marquinhos avec une déchirure intercostale. Sachant que moi, même un rhume des foins, je ne viens pas bosser. Était-ce vraiment une bonne idée ? Non, il est sorti à la 35e, c'est simple. On aurait dit Dominique ce lundi matin après le semi-marathon de Paris. Le mec boité comme ma grand-mère après son opération de la hanche, ou comme un compagnon d'infortune de Palma d'après un week-end qu'aime sexe. Je vous laisse choisir l'image qui vous choque le moins. Mais ce n'était pas beau à voir. Ajoutez à ça un Messi déclinant et l'arthrite de Sergio Ramos. Peut-être que le Qatar réalisera-t-il enfin qu'embaucher des personnes âgées, aussi talentueuses soient-elles, n'est pas la solution pour gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas avec le FC Orpea qu'on peut battre le Real. Rien n'allait hier soir dans cette équipe du PSG dont la défense était plus fissurée que la centrale de Panli. Et puis Verratti. Quand un joueur est mauvais, même si c'est une star, il faut avoir le courage de le sortir de l'équipe. Par exemple, lundi, Yael Gauze, titulaire au poste d'éditorialiste politique, a fait ce jeu de mots. Le serment d'hypocrate ne doit pas devenir serment d'hypocrite. Il n'est pas sur la feuille de match ce matin. On l'a remplacé direct. Sale soirée donc. Et ce matin, il flottait une drôle d'odeur dans les rues de Paris, je peux vous dire. Le combo grève des éboueurs, défaite du PSG, ça ne sentait pas le chalimar quand j'ai pris mon scout. Sous le tunnel de l'Alma, j'ai eu l'impression de traverser la chaussette de Domi après son semi-marathon. J'étais mal, mais je veux y croire pour la saison prochaine. Allez avec moi Nicolas, si t'es fier d'être parisien, tape dans tes mains. Non, non, non et non. Ah mais quelle robe à joie ! Merci Mathieu Noël.